boisson complètement inédite créée par le meilleur pâtissier du monde en 2019 ainsi qu'un sandwich à 13 euros qui ressemble à une ficelle qu'est ce que ça peut bien donner tout ça bonjour à toutes et à toutes les amis aujourd'hui je vous emmène 38 rue cambon c'est là où se situe ritz le comptoir nouvel établissement qui a ouvert en juin 2021 par le meilleur pâtissier du monde il a eu son titre en 2019 il s'agit là de françois perret ce qu'on va faire avant toute chose c'est que moi je vais commencer à siroter cette boisson il me semble qu'elle était chaude de base bon là je vous avoue que je suis au jardin du louvre j'ai marché 15 minutes le temps de trouver un emplacement et qui fait assez froid alors à titre d'information on est le 10 février il est environ 10 heures je sais pas j'aime bien c'est tout j'ai été voir leur site internet donc ritz le comptoir il propose un click and collect et vous avez tous les produits avec la description et là j'ai vu une boisson pâtissière j'ai dit mais qu'est ce que c'est que ça moi j'ai pris la boisson pâtissière barquette caramel elle est vegan sur une base de lait d'avoine retrouver de la poudre de biscuits et des amandes caramélisées façon nougatine qui ne laisseront pas votre palais indifférent une crème fouettée très légère surplombe cette création unique vous avez le choix entre deux tailles différentes moi j'ai pris la plus petite 35 centilitres 9 euros j'ai choisi celle ci parce qu'elle est à base de lait d'avoine et que le lait de vache je ne digère pas des masses à cause du lactose mais sachez que toutes les recettes sont adaptables en mode vegan c'est à dire qu'ils peuvent vous mettre du lait d'avoine au lieu du lait de vache je sirote juste un peu parce que là j'ai hâte et après je vous en dis davantage on m'a dit d'abord je peux goûter comme ça pour voir le goût du lait mais ensuite il faut que je mélange ok oh punaise je me suis dit bon elle coûte 9 euros la boisson il faut qu'elle soit différente des autres même si à paris franchement vous prenez des bubble tea vous prenez des chocolats chauds à base de lait d'avoine le prix peut très vite monter à 6 euros facilement mais c'est toujours la même chose dans sens où c'est le goût du par exemple du lait d'avoine que tu as dans les magasins et supermarché mais là je vous promets je vous jure que ça n'a pas le même goût beaucoup plus pur beaucoup plus brut j'ai l'impression qu'en fait ils l'ont fait eux mêmes et fraîchement je me mouille là je suis pas sûr de ce que je dis mais le goût ah ouais quand même pas déçu de l'expérience parce que pour 9 euros j'ai quelque chose qui sort réellement de l'ordinaire maintenant je vais mélanger et les boissons c'est un clin d'oeil aux autres pâtisseries qui proposent que vous voyez celle ci elle s'appelle la barquette c'est au caramel et bien ils proposent un entremets au caramel après vous avez madeleine et vous avez aussi cake marbré la grande taille c'est 45 centilitres ça vaut 12 euros ça y est j'ai tout ouïe tout maintenant je peux goûter honnêtement si je pourrais me transformer comme des dessins animés c'est vraiment une boisson pâtissière c'est excellent oh la la mon dieu du dieu de démons franchement quand vous rentrez dans cette boutique c'est hyper classe à la hauteur en même temps vous allez me dire de l'hôtel du palace cinq étoiles qui est le ritz de paris mais après j'étais étonné pourquoi parce que j'ai demandé pour faire une vidéo et tout de suite elle m'a dit mais oui mais il n'y a pas de souci elle m'a tout expliqué ils sont pas tous aussi ouvert et accueillant je vous le dis c'est drôle parce que d'habitude je vous laisse un petit peu saliver en vous montrant la vitrine et ce qu'il ya à l'intérieur mais là je vais vous faire patienter un tout petit peu regardez j'ai des yeux qui coulent il fait un peu froid on va faire la trace internet ils ont 4,2 étoiles sur 5 sur 346 avis sur google si j'ouvre l'application pre-notes ça va pas le faire on est en 5g à paris c'est incroyable et alors sur tripadvisor je sais pas ça doit être du 3,5 sur 32 avis c'est quand même très très peu françois péré il a quand même une petite carrière dans les palaces parce qu'en fait il est passé par le meurice par le george 5 et l'hôtel lancaster ah oui aussi le changri la paris et puis ensuite en 2015 il est arrivé au riz de ce paris alors après on l'a emmené dans une petite aventure parce qu'il y a un mec dont je ne connais pas le nom donc je vais le taire qui a goûté ses pâtisseries et lui envoie un message et lui a dit tu sais quoi c'est incroyable parce que d'habitude enfin pas d'habitude mais ça arrive très souvent que les pâtisseries soit très belle très visuelle mais par contre au goût c'est pas dinguissime c'est pas comme là je me suis transformé en goûtant à boisson pâtissière et là il a dit ben là il ya quelque chose et donc ce que je te propose de faire je vais te lancer un défi on va aller aux états unis tu vas ouvrir un foot truck et donc tu vas te balader et essayer de séduire un nouveau palais nouvelle culture nouvelle habitude bon et à cette occasion ils en ont profité pour faire une série sur netflix elle a dit netflix comme c'était des flics mais vraiment très très net netflix pardon et donc le titre je crois que c'est chef in the truck malheureusement j'ai à peine de télécharger netflix et j'ai pas trouvé la série peut-être qu'ils l'ont enlevé mais je sais je suis un peu en retard ce qui est trop drôle c'est que là je me retrouve dans le jardin du louvre où il ya deux ans j'avais déjà fait une vidéo sur aussi un meilleur chef pâtissier de niveau mondial à savoir cédric grolet cette vidéo vous a beaucoup plu et là qu'est ce que je fais de pareil et en plus que j'avais dégusté chez lui c'était le sandwich c'était un sandwich qui défrayait un peu la chronique à cette époque parce qu'il était très cher mais honnêtement moi j'ai beaucoup apprécié et là on est pareil sur un sandwich à 13 euros là on a beaucoup discuté donc ce que je vous propose c'est que vous chausser vos pantoufles et ensuite que vous délectiez de belles images alors on y va on rentre dans la boutique c'est parti donc Sous-titrage ST' 501 ... Sachez que moi j'en ai eu pour quasiment 30 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai pris donc un sandwich au saumon. J'ai pris cette boisson pâtissière en petite taille, mais j'ai également pris deux madeleines pour mes petits. L'agréable dame qui m'a servi m'a dit que les madeleines sont toutes glacées et fourrées, mis à part la madeleine nature. Alors me voilà de retour pour vous présenter le sandwich. Ce que vous pouvez déjà tout de suite remarquer, c'est l'originalité de ce sandwich de par sa longueur, sa forme. En fait, ça vient tout simplement de sa vision de la pâtisserie et même de la street food. C'est d'ailleurs ce qu'il raconte souvent. Mais pour lui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que c'est du volume. Il faut que ça donne envie de le manger. Mais en même temps, après, dès lors qu'on croque, il faut qu'on trouve ça bon, mais que ce soit pas lourd. D'où un compromis entre du volume, mais de la légèreté. Et après lui, ce qu'il a retiré du coup de son aventure en food truck aux Etats-Unis, ce qu'il a beaucoup observé, c'est que les gens là-bas, ils mangeaient tout le temps et ils mangeaient en marchant. Là, on a un emballage carton qu'on peut ouvrir de cette manière. Et là, le sandwich va sortir. Tac ! Alors, je sais pas, la pâte, elle est assez étrange. On a une forme de barquette hyper longiligne. Moi, j'ai pris le saumon parce que j'adore ça. Voilà à quoi il ressemble. Hyper esthétique, n'empêche. Je vais croquer avec vous et je vous souhaite un très bon appétit. Je suis curieuse. J'avais une appréhension sur la pâte, mais en fait, c'est une pâte à pain. Elle est super bonne. Il y a des herbes dedans, ça relève bien le saumon. Je pense qu'il y a un peu d'aneth aussi dans la crème. Toujours pareil maintenant, est-ce que le produit vaut son prix ? Est-ce qu'on peut justifier le prix par l'originalité de la forme ? La qualité du sourcing des produits ? L'expérience accumulée du créateur ? Le lieu ? Etc, etc. Je ne sais pas, dites-moi en tout cas dans les commentaires. Avant de vous quitter, sachez que François Péret, il est connu pour son cake marbré, tout particulièrement, mais aussi pour sa madeleine qui est tout bonnement énorme, qui a un volume incroyable et qui, comme je vous l'ai dit avant, apparemment est quand même légère. Il y a ce qu'il faut en termes de sans gluten et de vegan, si jamais. Et il y a des formules pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le goûter. Je crois que je vous ai tout dit, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501